Mais alors, le pompon, entre guillemets, dans tout ça, c'est le passage entre la salle 2 et la salle 3. Vous avez à droite le texte d'explication et à gauche, vous avez un tableau, Le Baiser, qui est un tableau majeur de Munch, qui est un des plus beaux prêts de l'exposition. Regardez où il est. C'est une toile qui est littéralement quasiment invisible. Or, en plus, chose dingue, vous pouvez le voir par le détail, il y a des audioguides qui sont proposés. Et les audioguides, comme vous le savez, ne commandent pas toutes les œuvres. Donc, ils ont eu quand même l'idée démente. Et là, je pense que c'est Madame Bernardi, la conservatrice actuelle du musée de l'Orangerie, qui finira peut-être un jour au Louvre, comme Madame Descartes, mais qui quand même est incompétente sur la scénographie ou sur la façon de présenter les œuvres. Comment peut-on mettre un tableau majeur dans un espace comme ça, en fait, devant un texte ? Vous imaginez ? Donc, le tableau, en fait, on ne peut jamais le voir. Les gens se bousculent. C'est vraiment très désagréable. Et c'est triste parce qu'ils ont eu des prêts exceptionnels, mais autant le dire tout de suite, ça a été mal exploité. Et donc là, je ne comprends pas comment un conservateur ou une conservatrice du musée d'Orsay ou de n'importe quel musée peut avoir l'idée de mettre un tableau dans le passage. D'autant que, et alors c'est là où c'est plus dingue, dans la salle suivante, en arrivant à droite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un mur complètement vide et ils mettent une chronologie. Dans l'exposition Rosa Bonheur, qui est actuellement aussi au musée d'Orsay, dont je vous parlerai bien sûr quand on fera la confiner sur Rosa Bonheur et Millet, le 18 novembre et le 20 novembre prochain. Ils ont mis la chronologie à l'extérieur. C'est très intelligent. Il y a complètement la place de le faire, notamment parce qu'il y a des tourniquets où on atteint et ainsi de suite. Pourquoi là, ils ont fait ça dans la grande salle qui est consacrée à la frise de la vie, qui est la salle la plus importante finalement par rapport au discours tenu par l'exposition ? Donc, je ne comprends pas. Là, je pousse un peu un coup de gueule, mais franchement, pour vivre l'exposition régulièrement, à chaque fois, je suis atterré de ce manque d'intelligence dans la conception. Comment on peut mettre une frise où tout le monde se cale pour lire forcément les dates de mûques et du coup, on arrive dans une salle où sur la gauche, vous avez trois tableaux. De l'autre côté, une frise chronologique. Alors, est-ce que c'est ça l'idée ? Parce qu'on est dans cette salle numéro 3 qui s'appelle la frise de la vie. Et la frise de la vie, bien sûr, c'est l'œuvre clé de Munch, donc je vous l'ai dit, qui était sous-titré un poème de vie d'un mot à deux morts. Et quand l'expo a été annoncé, moi, je me suis dit, ça va être ça le sujet. Ils vont nous parler de la frise de la vie et puis ils vont essayer de montrer les variations qu'il y a eu autour de cette œuvre. Surtout si on prend ce sous-titre. Mais en fait, pas du tout. Alors, pas du tout dans le sens où, dans la salle que vous voyez là, il y a un texte d'explication sur la frise de la vie. Qui nous rappelle que c'est une frise que Munch a commencé assez tôt et qu'il a exposée de façon aboutie en 1902. 22 tableaux répartis en 4 chapitres, donc 2 chapitres sur l'amour, 1 chapitre sur l'angoisse, 1 chapitre sur la mort. Là, vous avez 3 toiles qui correspondent au chapitre sur l'amour, aux 2 premiers chapitres. Le baiser qu'on vient de voir fait partie de ce chapitre. Alors, ce qui est bien, c'est que cette frise de la vie, lorsque Munch l'expose pour la première fois en 1902, d'une façon qu'on va dire complète, eh bien, on en a une trace. On va agrandir un petit peu ça grâce à cette photo que j'ai trouvée récemment. Et cette photo nous permet de voir notamment que Munch avait organisé sa frise de façon assez particulière, avec des gravures dans la partie basse et en haut, pardon, les toiles qui étaient dans des passe-partout. C'était une sorte de passe-partout. Ça a fait une grande bande dessinée. Quand on dit frise, évidemment, on pense à la frise Beethoven, vous savez, de Klimt, qui est exactement contemporaine. Facilent de faire ce parallèle, parce que là, on a deux des grands chefs-d'oeuvre du symbolisme européen, qui sont exactement contemporaines. Mais alors, chez Munch, c'est quand même une ambiance différente. Et alors, vous voyez en haut, on a les tableaux là, et on reconnaît les tableaux. Ils sont en bas. Voilà. Vous avez ici trois toiles qui sont présentées au musée d'Orsay. Le baiser, il est dans un passage où personne ne peut le voir. Le vampire, qui est ici, et les deux jeunes filles au bord de la mer. En fait, ces trois tableaux étaient accrochés par Munch dans ce sens-là, l'un à côté de l'autre. Et quelle est l'idée qu'on a au musée d'Orsay ? C'est de séparer ça. Alors qu'ils ont la chance d'avoir ces trois prêts fabuleux. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que là, ils ont quand même... Et alors, on a l'impression qu'ils reconstituent plus ou moins la frise de la vie. Enfin, dans une salle là-dessus, on se demande quand même comment ils n'ont pas le bon sens de mettre les trois tableaux les uns à côté des autres. Vous comprenez ? Pour un petit peu nous donner l'esprit, la forme de la frise de la vie. Surtout Munch avait beaucoup insisté sur les connexions qu'il y avait entre chaque tableau. Il y avait des réponses et ainsi de suite dans les coloris. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En plus, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de dit après dans cet ensemble de deux salles. Parce que ça va se continuer ensuite. Alors j'avance un petit peu. Et donc, voilà ces trois tableaux qu'on peut voir, mais qu'on rêverait de voir sur le même mur. C'est-à-dire que si, par exemple, on n'avait pas eu la chronologie de l'autre côté, on aurait pu avoir les trois tableaux les uns à côté des autres. Et là, ça aurait été un régal visuel. Regardez notamment ici, quand on les reconstitue, l'harmonie des tonalités. Vous voyez, à chaque fois, c'est deux figures. Et vous voyez bien que dans les tons, ici, il y a des échos qui se font. Et bien sûr, alors, on n'aurait peut-être pas pu reconstituer cette sorte de passe-partout qui permettait d'avoir les tableaux dans un encadrement très original pour l'époque. Parce que ça, c'est une des grandes idées de la fin du siècle qu'on trouve chez Gauguin, l'idée des cadres blancs, notamment. Bon, on ne peut pas aller jusque-là. A priori, en tout cas, en France, on n'oserait pas ça. Mais il y a des musées, notamment allemands, qui proposent de désencadrer, vous savez, ces toiles fin 19e qui sont dans des cadres adorures qui ne leur conviennent pas vraiment, finalement. Bon, mais ce n'est pas ça le débat. Ce qui est sûr, c'est que cette frise de la vie, en fait, eh bien, elle aurait pu être étendue, notamment. Alors, dans la section, je vais revenir, d'ailleurs, à ce très précieux reste de photos, parce que vous voyez que la photo a été un peu déchirée. À gauche, on est dans les veilles de l'amour. Au fond, c'est l'épanouissement et le déclin de l'amour. Donc, c'est là où ça commence à mal se passer. Vous voyez, il y a un tableau au milieu, là. Et sur la gauche, vous avez deux toiles. Alors, ces deux toiles, je vais les évoquer maintenant. Donc, l'idée, c'est d'enrichir, encore une fois, le panorama. Une toile à laquelle Munch tenait beaucoup, c'est Sandre, qui est à la National Garay d'Oslo. Alors, vous le voyez, là, on est dans le déclin de l'amour. Tout ne se passe pas très, très bien. Il y a le baiser, le vampire, qui est aussi un baiser en soi, même s'il est un peu plus maléfique. Ce tableau, Munch l'avait installé, vous voyez, ici, là. Vous avez le tableau derrière, pardon, cette dame, certaines Marta, qui était, sans doute, je crois, un modèle de Munch. Et vous voyez ici les deux femmes au bord de la mer que je vous ai montré précédemment et qui sont dans l'exposition du musée d'Orsay. Donc, toile de 1894. Puis à côté, dans la frise, il y avait la célèbre Madone. Alors, je dirais que là, il n'y a pas de regrets parce que la Madone, il y en a deux versions. Il y en a une qui est à la National Garay d'Oslo. C'est le deuxième tableau le plus connu avec Le Cri, qui sont tous les deux là-bas. Ce sont deux tableaux imprétables. Et puis, c'est, semble-t-il, très difficile d'obtenir le prêt de cette deuxième version qui est, à mon sens, aussi belle que l'autre. Elle est plus douce, elle est plus claire. C'est celle du musée de Hambourg, œuvre admirable dans sa sensualité. Donc, la Madone, c'est encore l'amour positif. C'est l'amour qui ne finit pas mal. Et puis, au milieu de la frise, il y avait la Danse de la Vie, qui est aussi à la National Garay d'Oslo. Bon, il faut être clair, le musée d'Orsay a obtenu des prêts exceptionnels. Mais une grande majorité viennent du musée Munch d'Oslo, qui est un musée qui, je pense, a une grande ambition d'exposition à venir, suite à son agrandissement. Et, vous le savez, maintenant, ça marche comme ça. Enfin, ça fait un moment que ça marche comme ça. Soyez les musées qui achètent les œuvres, qui achètent les prêts, comme la Fondation Vuitton, on sait qu'elle donne de l'argent, entre autres, pour et sur les œuvres, contre des transferts d'œuvres. Soit on fait des deals, en gros, et je vous prête ça et vous me prêtez ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des très beaux tableaux impressionnistes d'Orsay qui vont partir à Oslo dans pas longtemps, si ce n'est déjà fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, la National Garay d'Oslo, elle n'a pas prêté grand-chose, il faut le dire. Ce tableau-là, Munch l'avait mis au milieu de la frise de la vie. C'est le tableau charnière. Il est en train de danser avec une jeune femme, là, et à côté, vous avez la femme qui n'ose pas accueillir la fleur de l'amour, et cette femme à droite, c'est celle qui est malheureuse par amour. C'est tout un programme, mais pour compléter cette frise de la vie, à droite, est bien mieux qu'il y avait ajouté la jalousie. Donc là, on est toujours dans la section du chapitre numéro 2, le déclin de l'amour. Je vous montre deux versions plus tardives de la jalousie par rapport à celle qui était sur la photo qui nous garde le souvenir de cette frise en 1902. Mais bien sûr, la jalousie est un élément clé de la vision munchienne de... ... ... ... Sous-titrage FR ?